Pour la ville de Béthune, qu'est-ce que ça représente à un projet comme Blackstar ? Cette usine, anciennement Bridgestone, c'est un site iconique de la région. Il y a eu jusqu'à 1600 salariés. Vous pouvez imaginer quand il y a eu la fermeture en 2020. Nous, on repart de zéro. L'usine était fermée quand on a repris le site. Notre ambition, c'est d'arriver jusqu'à 250 salariés. Aujourd'hui, on a embauché une centaine de personnes. C'est déjà une belle histoire. Au départ, on a essentiellement recruté des anciens de Bridgestone parce qu'on recherchait des compétences dans le pneumatique. Maintenant, on recrute majoritairement avec la méthode MRS, grâce à France Travail. MRS, c'est une méthode de recrutement par simulation, sans CV, qui est basée sur des tests, des tests de dextérité, de lecture d'adresse et aussi un entretien de motivation qui nous permet de détecter l'envie et les savoir-être des candidats. Au moment où ils annoncent la fermeture ? MRS, un choc. Un choc émotionnel. Mon travail m'a apporté beaucoup. Perdre mon travail, ça m'a fait mal au cœur. Mais grâce à Blackstar, qui m'a redonné un CDI, l'opportunité de transmettre mon savoir-faire, ça m'a apporté beaucoup aussi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente, Blackstar, pour vous ? MRS, énormément. Que du positif. Pour moi, c'est un nouveau départ. C'est une fierté. Une fierté et que du positif. J'ai été formée dans un premier temps à l'habillage. J'ai été au rapage, la Dissot où je suis formée, la Calmar. La Calmar, c'est un ancien Goudgestone qui m'a formée. Et après, à l'IF, c'est pareil, c'est un ancien Goudgestone qui m'a formée aussi. C'est toujours quelqu'un de l'entreprise qui forme les personnes qui arrivent après. Ça fait un an et deux mois que je suis ici. Et je forme aussi, maintenant, aussi à mon tour, des personnes qui arrivent après moi. On s'ennuie jamais. Vous avez aussi un partenariat avec l'École de la Deuxième Chance ? L'École de la Deuxième Chance, c'est une école qui réinsère des jeunes éloignés du parcours scolaire, qui cherchent une voie professionnelle, donc va leur faire découvrir l'industrie en faisant visiter l'usine, en montrant les machines, en les accueillant en stage. Et petite victoire, c'est qu'on a pu recruter deux personnes via ce partenariat. Est-ce qu'on peut parler également de Sédatra ? C'est un ESAT qui intègre des personnes en situation de handicap. Et donc, on a trois personnes sur le site de Béthune qui vont participer à la vie du quotidien, donc démonter une armoire électrique, déplacer du mobilier, nous aider à aménager des zones de travail. Et ces partenariats-là, ça amène une grande diversité dans les équipes, puisqu'on a des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des personnes avec de l'expérience ou sans expérience. On a une vraie richesse, une vraie diversité dans les équipes.